Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler une fois et plus de ma crise existentielle Plus sérieusement cette semaine on va parler de ce que ça fait de quitter les cours En vrai moi j'ai connu que l'école, j'ai été à l'école toute ma vie jusqu'à mes 23 ans Et puis un jour il a fallu partir de l'école pour s'envoler dans le monde des adultes et faire un travail Alors j'en suis pas vraiment encore là, je suis dans l'étape entre les deux, c'est à dire en plein stage de 6 mois de fin d'études J'ai quand même quitté l'école et mon quotidien ressemble quand même plus à une employée qu'à une étudiante Et donc on va en discuter ensemble de ce que ça entraîne comme changement et de comment on se sent La première chose qui s'est dégagée pour moi quand j'ai quitté l'école, les cours ne m'ont pas du tout manqué Je pense que cette vidéo si je l'avais fait dans 3 ans peut-être que j'aurais plus du tout la même vision Mais je trouve ça intéressant de la faire maintenant parce que là je trouve que je suis au parfait moment pour vraiment comparer vie active et vie étudiante Puisque je viens à peine de sortir de la vie d'étudiante Alors j'ai l'impression qu'une fois que ça fait longtemps qu'on est dans la vie active, on a oublié ce que c'était vraiment l'école Et on le romance un peu alors que PTDR il n'y a pas grand chose à romancer Les cours ne me manquent pas pour la simple et bonne raison que comme je vous l'ai déjà dit j'avais l'impression d'avoir fait le tour dans le marketing C'est vrai que les notions de base, les notions théoriques il y en a peu en fait on les voit toutes dans les premières années Et puis après vous évoluez dans la façon que vous avez d'élaborer des études de cas Et d'être performant dans vos idées créatives ou d'analyse marketing Mais vous apprenez plus rien de révolutionnaire à part faire de la veille Et regarder ce que font les entreprises autour de vous Il n'y a pas grand chose de nouveau qui sort Donc moi c'est vrai que j'avais cette impression de stagner depuis honnêtement ma L3 Les années d'études suivent je ne regrette pas du tout d'avoir continué Parce que c'était cool d'être encore étudiante Il y a plein d'avantages Dont se faire des copains, se faire des soirées et tout Mais par exemple les cours ne me manquent pas Parce qu'il y avait plein de matières Et au bout d'un moment ça me saoulait Parce que je n'étais pas investie dans toutes les matières de façon égale Il y en avait vraiment, j'en avais ma claque de les voir Parce que je savais foncièrement que ça n'allait pas me servir Et que quand t'as déjà 17 ans t'en as marre qu'on te foute des matières qui t'intéressent pas Mais alors quand t'en as 23 t'en as encore plus marre C'est à dire que vraiment t'arrives à ton pic de Écoute je sais très bien que ça va pas me servir On me fait pas chier, on passe à autre chose Sauf que pour avoir ton diplôme faut valider la matière Donc t'as pas le choix Voilà en tous les cas est-ce que les cours me manquent ? Non parce que comme je vous l'ai dit c'est toujours le cas J'en avais marre de faire des cas fictifs Ouais de pas avancer en fait J'avais vraiment l'impression de stagner De pas avancer, de revoir les mêmes choses Et de voir des choses en plus qui m'intéressaient pas des fois Donc ça ça ne me manque pas J'ai la chance de travailler dans une super entreprise Les locaux de ma fac ne me manquent pas Le rythme ne me manque pas non plus Parce que pour l'instant je suis stagiaire Dans 10 ans je pense que le rythme de l'école me manquera Mais pour l'instant non ça me manque pas Même assez dense J'avais quand même peu de week-ends de libre aussi On faisait que bosser Et pourtant on avait pas beaucoup de partiel J'avais pas vraiment de période de partiel Mais j'avais tout le temps du travail en continu Et donc même quand tu sors du travail Bah t'as encore du travail à faire Alors que moi je vous filme cette vidéo On est lundi soir Voilà j'ai fini mes horaires Je fais ce que je veux Y'a pas de faut rendre un truc Faut préparer le powerpoint Faut qu'on se voit ce week-end avec des gens de la classe et tout Ça ça n'existe pas Et ça c'est cool Ça j'avais hâte de faire du 8h-18h Mais après que ce soit fini ma journée Ce que j'apprécie vraiment le plus en entreprise C'est de faire des choses concrètes C'est à dire que là J'ai tellement aimé faire des benchmarks Parce que je sais qu'ils peuvent vraiment servir Ou en tous les cas Donner des graines pour des idées plus tard Pour des cas concrets Quand on parle de Tiens si on faisait cette campagne publicitaire Ce truc sur les réseaux C'est plus des trucs fictifs Moi j'en ai fait des tas Des campagnes fictives sur les réseaux sociaux Où on montrait des activations Et si on contacte cet influenceur Et si on fait ci Et si on fait cet événement Mais c'était que du pipo Et là C'est hyper réel et concret C'est à dire quand on donne une idée de Si jamais on contactait cet influenceur Pour faire ça Sur cet événement Potentiellement ça arrive Et ça C'est ouf C'est ouf D'enfin donner son temps Et son énergie Pour des trucs qui se concrétisent L'exemple le plus parlant C'est quand j'ai fait Le tournage Pour la pub interne De JO Paris 2024 Quand il a fallu le préparer C'était beaucoup de travail Beaucoup d'énergie Mais le jour J Et même après Quand on l'a montré à des gens C'était ouf De se dire que Tout le temps qu'on y avait passé Il y avait un résultat tangible Ça c'était ouf Ça c'était trop bien Et le résultat Le fruit de tout notre travail Et c'était la plus belle récompense Donc ça franchement Trop appréciable Ce qui est cool aussi Alors là c'est pour le cas Où vous avez trouvé Votre voie Et un boulot qui vous plaît Ce qui n'est pas le cas De tout le monde Dès le début Franchement Moi j'ai de la chance J'ai des copains Qui ont de la chance Je ne suis pas toute seule Quand même A avoir trouvé un stage Qui me plaît Dans la bonne branche Mais j'ai des potes Qui ça ne plaît pas forcément Ou alors ils savent Qu'ils sont dans la bonne branche Mais pas dans la bonne boîte Ça arrive aussi Ou alors il y en a Qui sont totalement paumés Et qui ne savent pas Et c'est pas grave En fait je pense que Des fois ça prend une vie De trouver sa voix Et son orientation Le but c'est juste De pas baisser les bras Et au bout d'un moment De trouver la bonne entreprise Avec les missions qui vous conviennent Pour avoir envie de vous lever Tous les matins Alors ça aussi C'est quand même un mythe Je pense que même La personne qui est la plus fan De son travail sur terre Il y a des matins Elle n'a pas envie de se lever Je pense que c'est normal Mais si dans le fond T'es quand même persuadée Que ce que tu fais ça te plaît Et que dans le fond T'es quand même motivée C'est tout ce qu'on demande C'est tout ce qui compte Mais je voulais quand même Faire ce petit disclaimer Parce que je trouve qu'il y a Un peu ce mythe Autour du fait Qu'une fois que t'as trouvé Le travail de tes rêves Ça y est T'en seras jamais fatiguée T'auras toujours envie d'y aller Avec la même énergie Avec le même punch Et c'est pas grave Ce qui est vachement cool aussi Je trouve dans le fait de bosser C'est qu'on ait des responsabilités Moi je trouve ça trop cool Qu'il y ait des adultes Qui me parlent d'égal à égal Et donc ça c'est un autre point Aussi que je voulais aborder C'est ça y est Je suis plus une enfant Alors quand même Dans l'équipe Je suis l'une des plus jeunes Donc on me regarde quand même Comme si j'étais jeune Ce qui est normal Mais c'est plus un avantage On me demande plus Mon regard neuf Curieux et jeune Sur des sujets Que c'est un désavantage En tous les cas J'ai la chance d'être Dans une équipe hyper bienveillante Et qui vraiment se tournent vers moi En me disant Et toi t'en penses quoi ? Parce que moi je suis beaucoup Sur les nouvelles plateformes Des réseaux sociaux Donc pour eux c'est un avantage J'ai aussi un regard jeune Sur les messages Qui peuvent être véhiculés Dans la pub Et donc je trouve ça grave bien Que parce que je sois jeune On me demande mon avis Et que ce soit pas vu Comme de l'inexpérience Parce que forcément Je suis moins expérimentée Avec des gens Pour qui c'est le métier Depuis 10 ans Évidemment Mais je pense que même Sur les jeunes On a quand même des choses à dire Et que Il y a un monsieur Qui vient de passer En train de me regarder Voilà Ça va un peu me bloquer là Au revoir monsieur C'est pas parce qu'on est jeune Qu'on a pas des bonnes idées Qu'on est pas capable D'avoir un regard critique Éveillé Et intéressant Donc ça je trouve ça Hyper important de le dire Et je trouve ça bien Que dans des boîtes On nous fasse confiance En tant que jeune Et c'est vachement agréable De voir qu'on vous responsabilise Qu'on vous fait confiance Moi sur plein de projets On m'a dit Vas-y c'est toi Qui gère ça de A à Z Bonne chance Alors des fois je me dis Je sais pas si je vais y arriver Mais Qu'on nous fait confiance Qu'on nous donne les règnes Et qu'on nous dit Vas-y go je sais que tu peux le faire Et tu vas passer par plein d'étapes Où tu vas un peu en chier Mais c'est hyper intéressant C'est là où t'apprends le plus Donc trop bien Je vais regarder Parce qu'il faut que j'aille chercher Un bubble tea Avant que ça ferme Ce qui est hyper cool aussi Avec le fait de plus être à l'école Pour moi qui n'était pas en alternance C'est de gagner un salaire Je vais pas vous mentir Je peux pas coffrer Parce que je suis à Paris C'est aussi vachement agréable D'avoir cette indépendance financière Et c'est pas le point majeur de la vidéo Mais juste C'est quand même sympa Et quand t'as pas fait d'alternance Bah c'est agréable D'avoir un peu un salaire tous les mois Enfin Le dernier point que je vais aborder C'est un point un peu moins cool Mais qu'il faut souligner quand même La seule chose je pense Qui me manque dans le fait d'aller à l'école C'est de voir mes copains Et je pense que c'est celle-là Qui biaise un peu après la vie des gens Quand ils partent de l'école C'est que Même si on en chiait Même si on se faisait chier Majoritairement On était ensemble Et ça Ça vaut tout l'or du monde Et c'est vrai que depuis que je suis en stage Bah c'est différent Parce que même si Une fois de plus je le répète Mais je m'entends bien avec mes collègues Et ils sont trop cools J'ai pas les mêmes discussions avec eux Que j'avais avec des copains Qui ont 20 ans Et avec qui on fait des bêtises en soirée Donc c'est pas les mêmes débriefs Que t'as le lundi matin Au bureau En vrai on peut déconner avec des collègues Et avoir des discussions un peu plus légères Et superficielles Que vraiment boulot 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 Mais bah c'est vrai que des fois Mes potes me manquent Et que ça je vous l'avais dit d'ailleurs Dans la vidéo c'est la fin Et je l'ai regardé aujourd'hui et ça m'a fait rire De voir que j'avais prédit un peu ce qui passe en ce moment C'est que En fait ce qui me manque C'est le fait qu'on soit tous dispersés dans la France Que vraiment j'ai des potes de partout Mais du coup c'est dur de se voir Ça ça peut peser un peu Et je pense que Des fois dans l'entrée de la vie active On se sent un peu seule C'est chelon un peu Je vais pas vous le cacher Ce qui me manque le plus Ouais c'est les repas au crousse Où on mangeait pas bien Avec mes potes En train de déprimer Et de parler sur le prof Qui nous avait fait chier Pendant une heure le matin Et donc tout ces trucs là Tout l'esprit de camaraderie Où je me souviens le dimanche J'allais marcher avec Pauline Pendant des heures Ou le samedi soir On faisait des soirées chez elle Et tout Ça 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 manque Après ça a pas disparu J'ai toujours 23 ans Je sors toujours en soirée Des fois le week-end Je vois mes potes Et tout Mais disons que dans le quotidien C'est quand même pas pareil De pas se voir tous les jours Et de pas aller manger ensemble à la cafette Ou de prendre un truc au distributeur Donc ça c'est différent Et ça je pense que c'est la partie Qu'on retient le plus On se souvient plus après des moments Qu'on a passé à se faire chier Des présentations pendant des heures A pas kiffer en cours Et tout Parce qu'en cours franchement Je m'ennuyais beaucoup Et depuis longtemps Alors pas dans toutes les matières Bien sûr Mais je sais pas Je m'ennuyais Et on était pas mal quand même À être sur les ordi À être sur autre chose que sur les cours Et c'était pas bien Et là maintenant je vois bien Que bah non mon travail Et j'y suis investie Et même si c'est des sujets Qui m'intéressent plus ou moins La majorité du temps Je suis quand même contente De ce que je fais Et ça m'intéresse Et donc ça c'est cool J'ai gagné en intéressement à la semaine Mais j'ai perdu un peu En termes de temps avec les copains C'était tout pour mon ressenti Sur ce que ça fait De quitter l'école Il est possible que je fasse un update Je pense que ça peut être intéressant Dans deux ans Que je vous donne un peu Un avis de comparaison École-études Parce que là je suis vraiment Comme je vous dis Dans un entre deux Ça vient de se terminer Je suis en train de commencer l'autre Mais peut-être que j'aurai plus de recul Sur la vie active dans deux ans Et que je pourrai plus comparer Ce que c'était les études Versus le travail Donc vous bah n'hésitez pas A me dire en commentaire Ça m'a fait trop plaisir De voir que sous des vidéos Un peu de ce format Que je fais en ce moment Où je vous parle Il y a un peu plus de commentaires Où me parlez-vous De votre expérience De comment vous vous sentez Et ça me fait trop plaisir Ça me fait trop plaisir Parce que je vois Même en DM sur Insta Qu'on passe un peu Par les mêmes étapes Qu'on en est au même moment De nos vies Et c'est pour ça Que j'ai de plus en plus Envie de partager avec vous Juste des vidéos simples Où je vous parle face cam De comment je me sens De ce que je suis en train de vivre Donc voilà N'hésitez pas à commenter Cette vidéo avec vous Comment vous vous sentez Par rapport à ça Parce que ça me fait toujours Hyper plaisir N'hésite pas à t'abonner A la chaîne non plus N'hésite pas à me suivre Sur Instagram Je vous le mettrai quelque part Sur TikTok aussi Je suis très très active Sur TikTok Vraiment je suis très régulière Donc n'hésitez pas Et nous on se retrouve bientôt Avec une nouvelle vidéo Bye